Stacey et Stacey, son épouse, sont des gens qu'on apprécie. C'est des amis très proches aussi de Daniel Germain et son épouse Lisa. Ils sont de Kelowna. Ils ont un ministère international. Sa épouse Stacey est une femme très prophétique. Il y a une des prophéties qu'on a déjà envoyée à l'Église. Pour ceux qui vous rappellent, qu'on vous a fait écouter, qu'on vous a fait lire aussi, vient de Stacey, qui est une prophétie qui n'est vraiment pas juste pour moi et un homme, mais je crois vraiment pour l'Église, l'impact. Même cette prophétie, Wesley, speaks about us being a church that will bring the art in the province, art back, and we did our first vernissage, je ne sais pas en anglais, yesterday. Alors, on a vraiment béni de l'Arministan dans nos vies et il est venu pour l'anniversaire de notre ami Daniel hier. Alors, j'ai dit, écoute, s'il te plaît, est-ce qu'on peut l'avoir à l'Église pour prêcher? Alors, vu qu'on faut finir, vous savez, notre limite, c'est 11h30, alors je vais laisser la place le plus rapidement possible. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec joie ce matin? Ladies and gentlemen from BC, Kelowna, Wesley Campbell! Yeah! Canada won gold! 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 Awesome! You come on this side. You want me to go on this side? Yeah, you can go way over here. All right, I'll take another. You take that one. It is so good to be with you this morning. C'est vraiment bon d'être avec vous ce matin. Paul a dit, j'ai le désir d'être avec vous. And I have desired to be with you. J'avais vraiment hâte d'être avec vous. My heart has been connected to Montreal and to Quebec for many, many years. Mon cœur est vraiment en lien avec Montréal et le Québec depuis plusieurs années. As Pastor Joël told you, we're from Kelowna, we're friends of Daniel Germain. Comme Pastor Joël vous a dit, on est de Kelowna, on est des amis avec Daniel Germain. And Lisa, right there. Quelque part au milieu, là-bas. For a long, long time. Depuis plusieurs années. Je suis venu célébrer ce week-end à Montréal parce qu'il est devenu un vieil homme cette fin de semaine. Il vient d'avoir 50 ans. Let's give a big clap for Daniel Germain. On peut l'applaudir pour son 50e. Il est mon meilleur ami et je suis le sien. Et on est devenus amis à travers l'Évangile. Il y a 33 ans, il a voyagé jusqu'à l'Ouest du Canada. Et il n'y avait pas beaucoup de Français à ce moment-là dans l'Ouest. Mais il faisait chaud l'été, alors ils restaient dans les parcs. Et ils se tenaient dans les parcs et ils se mettaient dans le trouble dans les parcs. Et on était une petite église dans la ville de Kelowna. Et on a essayé vraiment d'atteindre les gens et les emmener à Jésus. Et on a trouvé cette grande foule de Québécois français en trouble. Troublant peut-être même. Et mon épouse prenait des cours de français à l'université. Pour être une interprète dans les affaires internationales. Alors on allait parler à ces jeunes hommes-là. Et elle allait parler en français. Et ça nous a permis d'emmener plusieurs de ces jeunes hommes-là. Il y a 33 ans. Et c'est là qu'on a commencé cette relation avec Daniel. Et vous savez, il parle tellement de bien de son église locale. Et nous, nous sommes les pasteurs de son église locale quand il vient en Kelowna. Alors on est vraiment connectés en lien avec la province du Québec depuis tout le temps. On vous apporte avec nous dans notre cœur, partout où on va. Et on prie pour le Québec continuellement. Hallelujah. C'est pour ça que je vous connais. Alors je vais essayer de parler rapidement. Parce qu'on a des restreintes de temps en temps. Sylvie, t'es tellement rapide. Colossians 1.16 dit ceci. Paul a dit que l'Évangile est en train de porter du fruit partout sur la terre. Je veux vous encourager que vous vivez dans un des meilleurs moments pour être en vie. Partout sur la terre, présentement, l'Évangile porte du fruit. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu est en train de gagner. Dieu est en train de gagner. C'est une bonne nouvelle. Et j'ai la chance de voyager partout dans le monde. On a fait plus de 60 pays. Et les vies, le temps dans lequel nous vivons présentement est très intéressant. Un professeur très fameux de l'Université de Yale. Son nom, c'est Dr. Paul Kennedy. Il est un sociologue séculier. Il a écrit le livre « The Rise and Fall of Great Powers ». Il a même écrit et prédit, pas la destruction, mais le démantèlement de l'Union soviétique avant qu'elle s'arrête. Il a vraiment une autorité mondiale sur les affaires sociales. Il a écrit il y a 14 mois, il a écrit ceci. Que l'année 2012 C'est un moment important dans l'histoire. On vit dans un moment où il y a plus de changements aujourd'hui qu'on a vu dans les 500 dernières années. Notre temps est comme quand Christophe Colomb a découvert les Amériques. C'est comme le temps où même la presse imprimée a été inventée. Même quand la réformation a pris place dans le monde. Il a dit aujourd'hui Il n'y a jamais eu autant de changements que même si on additionne les 500 années auparavant. Et il a écrit ceci sur l'internet. C'est vraiment intéressant pour vous et pour moi. Parce que pendant des temps de changement, il y a aussi des temps d'opportunité. Aujourd'hui, nous sommes dans le moment le plus important que la Bible dit qu'il va arriver dans le monde entier. Et le Québec et le monde français font partie de ce temps-là de Dieu. Surtout cette grande ville de Montréal. Alors, je veux vraiment sauter dans les Écritures. Si vous avez votre Bible sur votre cellulaire ou peu importe, tournez à Luc 24. Nous l'avons aussi en haut. Et je vais vous parler un peu de la perspective. Et à quoi on s'attend que Dieu fasse pendant que nous vivons. Et on va utiliser cette histoire comme arrière-plan. Verset 13. Ce même jour, deux disciples se rendent à un village appelé Emmaüs. Ils s'en vont à Jérusalem. Ils parlent les uns aux autres alors qu'ils marchent. Alors qu'ils parlent, Soudainement, Jésus arrive à côté d'eux et commence à marcher avec eux. Vous connaissez le contexte. C'est juste après la crucifixion. Alors qu'ils marchent, Peu importe la raison, ils ne peuvent pas reconnaître Jésus. Que ce soit un moment spirituel qui a pris place. Mais même pour l'appliquer à vous et à moi, Parfois, même souvent, on ne reconnaît pas la présence de Dieu dans nos vies. Quand on a les yeux sur tous les problèmes. Verset 17. Comme Jésus marche avec eux, Il leur demande, de quoi parlez-vous? Alors cette question-là, ils les ont comme arrêtés. C'est comme une autre flèche dans leur cœur. C'est dit qu'ils sont arrêtés. Ils ont arrêté. Et leur visage est tombé vers l'avant. Ils ont fait comme, Oh! Vous savez, quand on est déprimé, Même une question comme, comment ça va, Peu t'arrêter dans ton chemin. Hey, how are you? Danny. How are you? Comment ça va? Et si il était déprimé, il dirait, Oh, comment je vais? Comment je vais? Est-ce qu'il va me dire tous ces problèmes? Donc, une personne déprimée peut être arrêtée par une question. Alors, ils sont arrêtés. La face baissée, le visage baissé. Frappe la roche. Ils regardent à l'étranger. Ils disent, Hey! Verset 18. T'es-tu la seule personne qui visite Jérusalem, présentement? Qui ne sait pas ce qui vient de se passer. Est-ce que vous vous rappelez à qui ils parlent, présentement? Hey, monsieur! Tu ne sais pas ce qui est en train de prendre place, présentement? Innocently, verset 19. Au verset 19, innocemment. The stranger says, Why now? Why what? Why not? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? And they said, Well, verse 19. Au verset 19. Jesus of Nazareth, they said. Jésus de Nazareth. He was a prophet, powerful in word and deed. He was a prophet, powerful in word and deed. He was a prophet, powerful in word and deed. And before God and all the people. And before God and all the people. And before God and all the people. And our leaders handed him over to be crucified. And our leaders l'ont remis pour qu'il soit crucifié. Important verse. Un verset important. Verset 21. We had hope. Mais on avait espoir. We had hope. On avait espoir. That he was the one who was going to redeem Israel. Qui était celui qui était pour racheter Israël. All our hopes were on this man. Toutes nos espoirs étaient sur lui. This great prophet. Ce grand prophet. We hoped. On avait espoir. He was going to be the one to fulfill all the prophecies. Qui était pour être celui qui était pour accomplir toutes les promesses. And they're obviously they're interpreting. He didn't do it. Evidemment, ils interprètent comme Jésus ne l'a pas fait. That's why we're depressed. C'est pour ça qu'on est déprimé. Verse 21. Verset 21. Verse 21. They say, and what is more? Et qu'est-ce qu'il y a de plus? En plus. Mister, do you want more bad news? En plus, monsieur, il dit, tu veux-tu plus de mauvaises nouvelles? Here's more bad news. Voici plus de mauvaises nouvelles. It's the third day since all this took place. C'est la troisième journée après que cela a pris place. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus a dit qu'il était pour ressusciter des morts après trois jours. La raison pourquoi on est déprimé, monsieur, c'est parce que ça fait trois jours et qu'il n'est pas encore ressuscité des morts. Rappelez-vous à qui il parle. Verse 22. Verse 22. Does your translation say in addition to that? Verse 22. In addition to that? Yeah. It says, mais avec tout cela, more than that. Yeah, okay. You want some more bad news, mister? Est-ce que vous voulez encore plus d'une mauvaise nouvelle? Here's bad news. Voici la mauvaise nouvelle. Certaines des femmes nous étonnent. They went to the tomb early this morning. They went to the tomb early this morning. They went to the tomb early this morning. Dans une vision. Et que les anges ont dit, l'ange a dit, il est vivant. Alors, nos amis sont allés à la tomb aussi. Et ils ont trouvé comme les femmes ont dit. Mais ils n'ont pas vu Jésus. Ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Vous savez ce que ces hommes pensent présentement. C'est toujours les femmes intercesseurs. C'est eux autres le problème. Ils se sont réveillés tôt pour aller prier. Ils sont allés à la tomb. Tout d'un coup, le soleil se levait. Et la lumière a brillé sur eux. Reflétée sur une roche. Ils ont imaginé qu'ils ont vu un ange. Ils ont pensé avoir entendu des voix. Et évidemment, ils étaient en train d'halluciner. Parce que le corps n'était pas là. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Jésus le regarde. Et il dit au verset 25. Comment fou. Comment lent et endormi de cœur. De ne pas croire les prophètes. Il dit, n'est-ce pas que le Christ devait subir ces choses-là? 27? Oui, lire le verset 27. Un verset très important. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Wow. Tu as appris ça? Oui. Tu as appris ça? Oui. Jésus commence avec Moïse. Les prophètes. Et toutes les Écritures. Toutes les Écritures de l'Ancien Testament. Pour leur montrer que ça devait arriver. Je vais continuer à élargir l'idée. Au verset 28. Comme ils approchaient le village. Jésus agit comme s'il va juste continuer à marcher. Peut-être qu'il disait, hey les gars. Peut-être qu'il disait qu'ils s'en allaient une rencontre. Et Jésus fait juste comme faire comprendre qu'il va continuer à marcher. Mais pendant ce temps-là, il est tout en train de leur expliquer les Écritures de l'Ancien Testament. Et ils aiment ça. Leur cœur est en train de se réveiller. Et ils disent, wait, wait, wait. Il dit, whoa, whoa, whoa. Non, non, non. Don't go. Non, il dit, va-t'en pas. Pourquoi tu ne viendrais pas avoir un souper avec nous et manger à la maison? On aime ce que tu es en train de dire présentement. C'est comme presque la soirée. Jésus leur dit, okay, je vais rester. Il rentre. Là, ils sont autour de la table. Il leur dit encore plus de versets. Et la nourriture vient. Il prend le pain. Il brise le pain. Il le tient vers le Père. Il commence à remercier. Soudainement, leurs yeux sont ouverts. Ils vont, ah! C'est le Seigneur! Et ils le reconnaissent. Ils le regardent. Et ils disent, ah, je vous ai eus! Ils disparaissent. Ils disparaissent. Et ils se regardent. Verset 32. Ils disent, oh! Mon cœur! Ne brûlait-il pas en moi? Lorsqu'il nous parlait en chemin. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'ouvrir les Écritures. Et il est en train de comprendre les connexions. Et ils ont dit soudainement, viens! Verset 33. Allons dire aux autres disciples. Et commençaient à courir. À Jérusalem. Ils sont allés où les onze disciples étaient. Ils ont ouvert la porte à la catastrophe. Ils ont dit, c'est vrai! C'est vrai! Il est vivant! Il est apparu à Simon. Et verset 35. Et ils ont commencé à expliquer ce qui venait de se passer. Verset 36. Soudainement. Pendant qu'ils étaient encore en train de parler. Ils ont dit, il a dit ceci et il a dit ça. Il parlait à Désaïe 53. Il a dit qu'il était le prophète que Moïse a dit qu'il n'était pas arrivé. Et pendant qu'ils parlent encore. Alors, soudainement, Jésus lui-même apparaît et il se tient au milieu de l'endroit, de la salle. Ils commencent à le regarder. Et ils sont tous étonnés. Même effrayés. Et on dit, ah! C'est un phantom! Ça, c'est des croyants et non-croyants. Ils s'attendaient à sa résurrection. Et il est en face d'eux. Et ils pensent que c'est un fantôme. C'est comme vraiment des bonhommes animés. Ils courent partout. Verset 38. Il leur dit, il leur pose, il leur regarde. Pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi vos pensées sont agitées et vous doutez? Regardez à moi. Regardez à mes mains. Voyez les trous. Regardez à mon corps. Touchez-moi. Touchez-moi. Est-ce que non? Est-ce qu'un ange a un corps comme ça? Un fantôme, plutôt? Il montre les mains et les pieds. Et pendant qu'ils ne croyaient pas, ils étaient encore étonnés. Il a dit, amenez-moi un poisson. Regardez, je mange le poisson. Les fantômes ne mangent pas de poisson. Où est-ce que le poisson est allé? Alors, ils commençaient à le regarder. Verset 44. Très important. Il a dit ceci. C'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous ai dit. Quand j'étais avec vous. Regardez. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Qui a été écrits à propos de moi. Dans la loi de Moïse, les prophètes et dans les psaumes. Toutes choses. Doit arriver. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Il était vraiment confiant. Et il commençait à ouvrir leurs pensées. Il ouvre leurs pensées. Et il dépose des révélations. Pour qu'ils puissent comprendre. Ils puissent comprendre. Et il commence à leur parler d'un réveil mondial. Que la terre va être remplie de la gloire de Dieu. Qui va en transporter, apporter avec eux le royaume de Dieu partout sur la planète. Ça, c'est vraiment grandiose. Qui va prendre toute la place. Et ça dit dans Acte 1. Encore quelques minutes. Et après, je vais l'appliquer. Il leur apparaît dans Acte 1.3. Pour 40 jours. 40 jours. Ils se rencontrent quelque part. Et Jésus va apparaître. Et là, après, il va disparaître. Pour 40 jours, il les enseigne. Il les enseigne. 40 jours. À propos du royaume de Dieu. Verset 6. Très important aussi. À la fin de ces 40 jours-là. Ils sont ensemble. La dernière question dans la Bible que Pierre peut demander. La dernière question que Pierre demande. Il dit. Seigneur. All right. OK. On croit. C'est toi. T'es vivant. Maintenant. Maintenant. Là, tu vas-tu faire les choses. Que tous les prophètes ont dit que t'étais pour faire. Tu vas-tu restaurer le royaume à Israël? C'est un concept ou une pensée un peu compliquée. Mais pour les Juifs dans le temps de Jésus. Ils comprenaient ça d'une façon différente. Ils comprenaient, eux, qu'un autre roi comme David était pour s'asseoir sur le trône. Qu'Israël ne serait plus attaqué. Que Dieu va envoyer un royaume sur terre. Et il y a des centaines de prophéties à ce sujet-là dans l'Ancien Testament. Alors, si Jésus est vivant. Maintenant. Maintenant, tu vas-tu accomplir les prophéties? Ça, c'est leur question. Et Jésus les regarde dans le verset 7. Et voici ce qu'il dit. Il dit, je ne vous dis pas. Non, je ne vous dis pas. Imaginez-vous, après toutes ces histoires-là. Ils s'attendent qu'ils vont prendre toute la planète. Il dit, je ne vous dis pas quand je vais le faire. Mais voici ce que vous devez savoir. Vous allez à Jérusalem. Vous allez prier. La puissance va venir sur vous. Et vous allez devenir mes témoins. Qui est martyre en grec. Qui est martyre en grec. En grec. En grec. Et il dit, vous allez devenir mes témoins. En commençant ici. Aller plus loin. Et jusqu'à Montréal. Aux extrémités de la terre. Et soudainement. Verset 9. Un nuage de gloire vient. Et les disciples regardent. Ça entoure Jésus. Et il commence à monter dans les airs. Je sais que vous trouvez ça difficile à croire. Mais vous êtes dans un théâtre. Faites avec. Alors Jésus ment, oh, oh, oh. Et ils font, ah. On n'aime pas ça. On n'a jamais vu ça avant. Deux anges. Des gros anges. Ils disent, hommes de Galilée. Pourquoi vous regardez en haut? C'est Jésus qui vous a été enlevé. Il va revenir de la même façon. Mais ce que vous devez faire, c'est aller faire ce qu'il vous a demandé. Allez à Jérusalem. Il l'envoie à Jérusalem. Et vous connaissez l'histoire. Ils prient. L'Esprit de Dieu vient. L'Église commence à grandir. Le dernier verset que je vais partager avec vous. Et c'est celui qui nous parle à nous. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. C'est le premier grand serment de Pierre. Après le miracle du boiteux. Et tous les gens qui ont crucifié Jésus sont là aussi pour mettre Pierre en prison. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit. Regarde à tous ces gens-là. Et j'ai pris ce verset-là pour toi, Daniel. Et il pointe son doigt à ces leaders-là. Et il pointe son doigt à ces leaders-là. Et il dit, vous. Vous. With wicked hands, kill the Messiah. Et vous qui avez tué le Messie. Now, you repent. Repentez-vous. He says, changez your mind. Changez vos pensées. You're wrong. And he's really bold. He's really bold. He says, if you will repent. If you will repent. God will wipe away your sins. Dieu va nettoyer vos péchés. And. If we all repent. Et si on se repent tous. God's going to send a time of refreshing to the nation. Dieu va envoyer un temps de rafraîchissement sur la nation. Our nation will experience the promised prophesied refreshing. Notre nation va vivre la promesse d'un temps de rafraîchissement. And. Third point. Troisième chose. Most importantly. Le plus important. And. Et. God will send the Christ back to you. Who has been appointed to you. Who has been appointed to you. Even Jesus. Even Jesus. He defines who it is. He defines who it is. And verse 21. If you can read it in your version. Verset 21. It says, C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. La restauration totale. So, Peter says, Jesus. Pierre, il dit, Jésus. Is going to stay in heaven. Il va rester dans les cieux. Until. Jusqu'au moment. Not forever. Pas à jamais. Until. Jusqu'à. The time comes for God. Le temps vient pour Dieu. To restore everything. Restaurer toute chose. Comment? The way the prophets foretold. La façon, la manière dont les prophètes l'ont dit. I'm here to announce to you. Je vais vous annoncer. That everything in the Old Testament. Que tout ce qui est dans l'Ancien Testament. The future promises of global glory. Les promesses futures d'une gloire globale. Are going to happen. Vont arriver. They must happen. Ils doivent arriver. Et ils vont arriver à la fin des temps. Quand Dieu va renvoyer Jésus sur terre. Je crois qu'on est dans le plus grand moment de prophéties qui vont être accomplies. Merci. Vous avez le privilège de regarder en arrière 2000 ans passé. Like, this really happened. Ça, ça a vraiment arrivé. The church is all over the whole world. L'église est partout sur la planète. It really did happen. Ça a vraiment arrivé. You can look back and measure it right now. Vous pouvez même regarder, même mesurer. There's 2.5 billion people. Il y a 2.5 milliards de gens. That believe in some form of God the Father, God the Son, and Holy Spirit. Je crois dans une certaine forme de Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. The gospel is breaking out all over the earth. L'évangile est partout sur la planète. And God is about to suddenly do everything that hasn't yet happened. Et je crois que Dieu va faire soudainement ce qui n'est pas encore arrivé encore. Two or three quick stories. Deux, trois histoires rapides. Je veux vous encourager comme, en tant que culture qui a été vraiment enracinée dans le catholicisme. If God is going to save the whole world. Si Dieu va sauver la planète. Like he wants to reach everybody. Comme il veut sauver tous. We have to believe he's going to revive even structures that previously were not revived. On doit quelque part croire que Dieu aussi va réveiller des structures qui n'étaient pas réveillées. My wife was in Argentina in 2007. Mon épouse était en Argentine en 2007. She was in Brazil and Argentina. Donc, Brésil et en Argentine. She was with a Roman Catholic layperson called Matteo Calissi. Elle était avec un Romain catholique qui s'appelle Matteo. Matteo Calissi. Calissi. He's an Italian who has an office in the Vatican. Il est un Italien qui a un office dans le Vatican. Il fait des rencontres d'unité entre les catholiques et les chrétiens charismatiques. Alors, il amène Stacy, mon épouse, à une grande conférence à Buenos Aires. Pentecostal speakers. Il y a des invités pente Côtistes. Vous know, conservative evangelical speakers. Il y a des prédicateurs évangéliques conservateurs. And then the cardinal of Argentina. Il y a des invités pentecôtistes. Il se lève et lit Philippiens 2. Jesus, though he was equal to God. Jesus, though he was equal to God. Humiled himself. Took the form of a servant. Became obedient to death. and Stacy was sitting like 10 rows back and suddenly she saw glory just all around this man she said it was like being on the mount of transfiguration and she began to weep in her chair and when this man got down and sat down she tapped Matteo on the shoulder she said would you get him to pray for me but he's Italian so he doesn't understand English that well he thought she said would you that she wanted to pray for the Pope for this man and so she brought him and she said to the Cardinal this woman is a prophet she wants to pray for you so Stacy looks at the man and the Lord told her something while she was watching him and she said the words that God told her those were not mere words on a page this is your life and because you have humbled yourself God will also highly raise you up and God says that he's going to raise you to the head of his church you will be the next Pope and with saying that she felt very happy that she had given the word when she got back to her seat suddenly she burned with embarrassment what did I just say qu'est-ce que je viens de dire là I have prophesied the next Pope j'ai prophétisé le prochain Pope and she had prophet's remorse et elle a eu des remords de prophètes she wrote back to me elle m'a récrit and to our prayer team et notre équipe de pillage she said ah elle dit ah I just prophesied on a cardinal that he'd be the next Pope so we had the thing and she kind of stopped she didn't want to talk about it ever again last March we were in Redding, California and it was March 13th it was my birthday and they were now in the process of choosing the Pope because of a freak situation where the previous Pope stepped down and now this other cardinal was quite older seven years older and he was way 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 not expected to win anything and then I woke up and there it was on CNN News the cardinal of Argentina becomes the next Pope go ahead praise the Lord now the beauty of that is this this man has the spirit of God in him strongly why is that important because God's about to pour his spirit on the whole earth we want to see we want to see we want to see you know the biggest body of collected the church the catholic church we want to see them revived we want to see that refreshing come we want to see that we want to see that we want to see that we're living in a day when so many people are coming to Jesus we live in a time where there are so many people who come to Christ I just attended Toronto the anniversary and we heard stories of how the Toronto revival has spread throughout the world this coming World Cup the next Cup mondial the soccer June 13 we are organizing 10 million Brazilians on one day 10 million 10 million on one day to pray for Brazil on the next day le jour suivant June 14 le juin 14 juin we are training 10 million Brazilians on va entraîner 10 millions Brazilians to go out and share their faith on one day pour partager leur foi en une journée go ahead and praise the Lord Amen these are historic days we're living in ça c'est des jours historiques dans lesquels nous vivons a couple months ago il y a quelques mois I was in Quebec City j'étais dans la ville de Québec we had awesome meetings on avait des rencontres incroyables we're planning a massive prayer strike I think it's on St. John the Baptist Day on est en train de préparer une offensive de prière avec Lou Engel from America and then at that same weekend I met the President of the Council of Churches of Cuba et ce même week-end-là j'ai rencontré le Président President of what? Council of Churches of Cuba du Conseil des Églises de Cuba il est en train de nous décrire comment Cuba est en train de s'ouvrir à l'Évangile qu'il y a 1.2 million de catholiques 1.3 million d'évangéliques charismatiques et 1.3 million d'évangéliques charismatiques et 30 millions de Cubains et le Seigneur lui a dit qu'il croit qu'il va voir le Seigneur amener 1.3 million d'âmes à lui dans les trois prochaines semaines la semaine passée on a organisé un accord avec 57 leaders de dénomination pour rencontrer des officiels du gouvernement pour un souper de réconciliation pour que l'Église se réconcilie avec le gouvernement pour que l'Église se réconcilie avec le gouvernement communiste de Cuba et on fait ça la première semaine de septembre et ils nous disent qu'ils vont ouvrir les stades pour prêcher l'Évangile qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement c'est en train de Dieu est en train d'accomplir le réveil global des temps il dit dans Daniel 7 et on le chante toutes les structures du monde de puissance vont être donnés aux saints le peuple du Dieu Tout-Puissant je crois que le temps du Québec est ici maintenant je crois que le temps de Montréal est ici je crois que ce n'est pas un temps pour avoir la tête baissée je crois que ce n'est pas pour avoir la tête baissée ce n'est pas un temps pour regarder aux prophéties prophétiques de la Bible et se demander pourquoi ce n'est pas arrivé ça prend un changement d'un paradigme spirituel pour voir et comprendre le jour dans lequel nous vivons et je vous le dis on vit dans un temps qu'on n'a pas vu depuis 500 ans depuis 500 ans je crois qu'un de vos trois axes dans l'église c'est d'être missionnel il a dit dans les derniers jours que les anges vont être relâchés autour de la terre avec la parole de l'éternité dans leur bouche ça veut dire qu'ils vont vous rendre fort pour parler alors mettez vos mains sur le corps dans le nom de Jésus we commission these believers believing believers croyants en Montréal pour prêcher l'évangile pour avoir de l'audace pour être encouragé que leur cœur va brûler que notre imagination soit allumée et excitée believe with Jesus crois que Jésus did not these things have to happen just begin to ask him what is your role commencez à lui demander c'est quoi votre rôle à qui tu dois emmener ce message à travers la rue across the city across the city nearby towns dans une ville près the ends of the earth jusqu'aux extrémités de la terre the Congo Congo North Africa think of the French fields of the world France Belgium God is moving God is moving all over the earth say here I am here I am send me go ahead just say that to God here I am here I am send me send me yes God yes Lord so Father in the name of your son Holy Spirit we commission this army to bear fruit in Jesus name in Jesus name in Jesus name amen amen so I say the Lord bless you soyez béni the Lord keep you the Lord cause his face to shine on you be gracious to you sorry be gracious to you and give you peace amen and amen God bless you I am going to be up front here and just pray